bonjour à tous et à toutes une vidéo sur pas mal de sujets donc en direction je vais en direction de chalon en champagne bonheur de route donc ça y est maintenant les pétroliers sont à genoux quelque part c'est ce sont les finances qui parlent c'est l'argent toujours et ils sont en train de réfléchir à carrément changé de stratégie le pétrole en train de se casser la figure il faut employer les termes comme il faut ça se casse la figure c'est pas parce que vous voulez en voiture thermique ça va bien ah non non ça va très mal ça coûte de plus en plus cher pour extraire le pétrole ils vont de plus en plus loin de plus en plus profond et le cours du baril est au plus bas parce que la demande la demande s'effondre voilà alors ici à arcis sur eau vous avez une borne sur une moyenne surface une borne juste à côté d'une station service et qui dépendent de la sdea voilà du réseau au bois quand ça en panne partout ça en panne partout même sur la moyenne surface c'est pour ça aussi que c'est triste de voir que des grandes surfaces moyenne surface ne s'équipe pas de borne pourtant c'est leur intérêt par exemple quand je vais chez lidl elle refonctionne la borne de lidl tiens je fais une parenthèse là je suis allé hier donc dimanche elle fonctionnait pas j'ai failli m'énerver là dessus et lundi bof je retourne ça fonctionne pas tant mieux 22 kilowatts boum et j'ai fait mes courses voilà ça incite à faire ses courses c'est fait pour les clients c'est bien ils gagnent des clients ou ils en perdent ça maintenant il faut qu'ils comprennent aussi que vu le nombre de voitures électriques qui augmente fortement et de plus en plus vite il est important de mettre des bornes à proximité sur le parking direct sur le commerce un lidl un aldi on s'en fout c'est pas grave voyez la borne est juste là à côté des stations de service mal fonctionne pas alors j'étais sur le site de la sde chaque département à son propre système rebelote donc à son propre site internet avec ce sa facturation qui lui est propre etc tout un chacun fait son son petit ménage sa lessive à ce niveau là si vous allez sur la sur le site de la sde passé pour les hauts bois alors vous avez vous allez sur le site il n'a pas évolué depuis deux ans deux ans et demi maintenant il est toujours pareil aucune information aucun renseignement on peut pas leur écrire donc là je suis pas en conditionnement d'air je suis en ventilation normale 4 ça fait un bruit mais léger c'est largement supportable n'y a pas de problème On est à droite sur rue de chalons On sait sur le haut pis c'est pas bien L'aube alimentée par le lac réservoir du temple, euh, pas du temple, par le ci du temple, oui, oui, et du lac de Dienville, que je filme régulièrement, voilà, donc les loups arrivent, quoi qu'il y a de l'eau dans la rivière, et bien c'est parce qu'il y a les réservoirs, tout simplement, sinon ça sera sec complètement, et il y aura des problèmes. Donc, parfaitement, bon, on peut plus la deuxième sortie. Alors ici, beaucoup, beaucoup d'éoliennes, ça fait partie de, des fermes installées jusqu'à, ça fait un gros parcours, ça fait de grandes distances, et là, il y a une grande production d'électricité, elle tourne pas, non, elle tourne pas, il y a presque pas de voie. Ah si, il y a là qui tourne, j'ai rien dit. Ça dépend comment qu'elles sont placées, et les appels d'air, c'est calculé pour, hein. Il faut voir un peu la préparation qu'il y a sur le terrain. Les éoliennes, elles sont pas mises en dépit du bon sens, vous voyez là, vous allez dire, oh là là, il arrose, lui, alors qu'il n'y a pas d'eau. Mais ce sont des betteraves, voilà, important. Donc, ils ont une dérogation pour les betteraves. Ah oui, hein, si vous voulez avoir de l'éthanol pas trop cher à la pompe, il faut bien qu'il y ait du sucre, hein. On fait pas de canard à sucre en France, on fait des betteraves. Bon, j'aperçois des éoliennes, elles tournent, il y en a qui tournent pas, elles se réorientent. Alors, le problème qu'il y a maintenant, c'est que le vent, je dis toujours, vient du sud. Ah bah, du vent du sud, on en a en permanence. Mais il n'y a pas si longtemps que ça, c'était pas ça. Quand on avait du vent du sud, c'était exceptionnel. On avait une vague de chaleur qui nous remontait du Sahara, on avait du sable sur la voiture. Maintenant, c'est du vent du sud en permanence. Sans le sable, heureusement. Bon, bah là, c'est la route de Chalon, je la connais bien, c'est tout droit. L'intérêt du régulateur de vitesse, bah là, il a tout son sens, hein. Ouais, t'as un régulateur de vitesse, tu conduis pas et tout. Ah bon, qu'est-ce que je suis en train de faire, là ? Je joue au tennis. Donc, vous voyez, il faut vraiment des âneries pareilles. Il faut en rire. Il y en a qui préfèrent tenir l'accélérateur en permanence avec le pied. La puissance de la voiture, bah, c'est... Oh, là, ça a pu rien y comprendre, là. Quand on parle de confort, de sécurité et autres, le régulateur de vitesse, c'est parfait. Et il y en a qui vont encore rétorquer le contraire. C'est pénible, hein. Difficile de faire bouger les choses, hein. Voilà, tout droit. Des éoliennes à droite, des éoliennes à gauche. L'autre, toute droite. Alors, c'est bien parce qu'on rattrape un peu les autres pays européens. C'est vrai que quand on bascule à un autre pays, surtout du Nord, principalement, et à l'Est, on voit un peu la différence. C'est net, hein. Et... Alors, maintenant, je vais parler aussi des camions électriques, parce que ça y est, c'est parti. Les camions électriques, les premiers exemplaires vont être livrés, vendus et livrés, bas l'automne. Volvo, etc. D'autres marques. Complètement électriques. Alors, ben là, il y a une grosse demande. Oulala ! Où est la grosse demande ? Ben oui. À 30, 30, 40 litres au 100, sans compter la D-Blue, un camion, ça coûte cher en carburant, hein. Alors, donc là, c'est tout bénéfice pour l'entreprise. Ils vont faire... Ils font équiper, hein, une borne, hein. Même plusieurs. Ils font équiper des bornes à grosse puissance. Il n'y a pas... pas de problème, hein. Maintenant, tout est fiabilisé. Et puis, les camions se rechargent rapidement. Et ils repartent, et ainsi de suite. D'un parc à un autre, ils s'alimentent. Voilà. Ça, là, il tourne bien. 20 sur 20. Vous voyez, il n'y a que les betteraves qui sont arrosées. Même descente. La consommation d'énergie. Point d'importance. C'est régulier en vitesse, donc... C'est régulier en consommation, aussi. Température de 25 degrés. Et vous voyez, en thermique, ce qui n'est pas possible. Parce que là, la consommation aurait explosé le coût avec, hein. Et même l'entretien de la voiture, de toute façon. Parce que ça rapproche les vidanges. Ça rapproche plein de choses. En thermique, on est toujours piégé. Par le système qu'on connaît. En électrique. On roule. Alors, je suis content d'avoir des personnes qui viennent d'acquérir une Zoé, principalement. Ah, c'est pas une Tesla. Donc, c'est des personnes contentes d'avoir une électrique. Qui ont été rassurées par des vidéos comme les miennes, hein. sur ma chaîne. Je vais les encourager à faire un achat raisonnable et de bon sens. Parce que c'est l'avenir. Bah, c'est plus l'avenir. C'est maintenant, c'est comme ça. Alors, il y a des prix vraiment intéressants en Zoé, toujours. Attention, les Zoé qui sont après intéressants partent vite, hein. Il y en a qui n'hésitent pas à prendre le train, à ne pas essayer la voiture et repartir avec, hein. Ah, ça se fait de plus en plus en électrique. Connaissant la fiabilité, et comme les personnes qui conduisent ce genre de voiture sont vraiment impeccables dans leur conduite, dans leur entretien, et il n'y a pas de panne directe sur une électrique. Il n'y a pas de problème. Et bien, les personnes prennent le train ou se font emmener. Ils ont tout prévu d'avance pour l'assurance et tout ça. Ils font l'achat de la Zoé. Et ils repartent avec dans l'autre sens. Ils se font la main au retour. Ah, mais c'est impressionnant, ça, hein. C'est impressionnant. Ah, c'est impressionnant. Et il n'y a pas de problème. Vous voyez comme quoi c'est bien fiable. Voilà, Zoé, c'est hyper fiable. Voilà, la mienne, elle est de décembre 2013. Donc, dans quelques mois. Alors, 6 ans. Toujours impeccable. Pas de bruit particulier au niveau des plastiques. Pourtant, hein, c'est du plastique, hein. Et bien, ça ne bouge pas. Voilà. Ça vieillit bien. Même les fauteuils, ça vieillit bien. Pourtant, c'est une version de base. En plus, moi, c'est la version business. Version entreprise. Donc, avec une finition, un cran en dessous. Ah oui, il n'y a pas de problème. Alors, je vais montrer au fur et à mesure de mon parcours. Donc, l'aérodrome de batterie, on le voit, avec un pèleron d'un avion. Alors, c'est du gros porteur, hein, quand même. Alors, ici, c'est bourré de lapins. Ça, je le sais. C'est le souvenir de longtemps en arrière. Et des lapins à grandes oreilles. Alors là, voilà, les avions. On voit la tour de contrôle. Ici, les approches de la piste. Ce n'est pas un trafic de Roissy ou d'Orly, bien entendu. Il a été longtemps décrié, cet aérodrome, dans l'intérêt économique. Parce que ça engage une région, toujours pareil. Les finances, il y a un... Alors, comme il y a un camp militaire, pas loin... Et là, par les grandes oreilles, il s'appelle Yalière. Donc, là, c'en est bourré. Trois ou treize minutes jusqu'à des 960 militaires. Bon, vous m'excuserez pour la longueur de la vidéo. Je ferai des coupures, hein, resserrez-vous. Mais elle sera toujours assez longue. Tellement de choses à dire. Ou à monter. Oh, les panneaux solaires ! Oh ! Alors, lui, dis-donc ! Oh, il alimente tout le département avec ça ! Oh, dis-donc, c'est impressionnant ! Oh, je ne sais pas combien il y en avait. Tout neuf, hein ! Oh, ils étaient beaux ! Ah, ils sont beaux ! Ça, c'est chouette ! Des hangars, comme ça, qui alimentent. Parce que l'énergie... L'énergie en surplus est revendue à ERDF. Voilà. Et ERDF est bien content de récupérer l'énergie comme ça. qui revendra à d'autres pays européens. Bah, oui ! La raffinerie... C'est pas une raffinerie, c'est un dépôt de carburant. Voilà. Et vous le paierez pas moins cher ici qu'ailleurs, hein ! Ah bah non ! Voyez le tarif un petit peu du carburant. On sait bien que, par exemple, dans les grandes surfaces, c'est pris le coûtant. C'est pour ça qu'ils vendent moins cher. Quoique, maintenant, tout s'aligne, hein ! À quelque chose près. Ou alors, on rase campagne dans les stations qui sont éloignées. Il faut facturer le transport du carburant, bien entendu, donc c'est plus cher. Et bien, en énergie électrique, on retombe sur les départements qui facturent 0 centime et les départements qui vous facturent fort. C'est-à-dire que dès que vous branchez votre voiture, ils vous facturent déjà 3 euros. Bah, pfff ! Bah, voyons ! Vous voyez un peu la disparité ? Y a pas de contrôle, là ! Aussi vite ! Aussi vite ! Aussi vite ! Ça me rappelle le film de la 7ème compagnie. Alors, il paraît qu'au niveau européen, ils vont imposer un bruit au véhicule électrique pour prévenir les piétons. Non, bah, ça existe déjà, ça ! Sur la Zoé, vous avez soit le bruit de la secoupe volante, ou un autre bruit, je ne sais plus à quoi ça ressemble. Ça ressemble à un bruit. Donc, pourquoi rajouter un autre supplémentaire ? C'est le silence dans l'électrique. Ce n'est pas la peine de casser les pieds aux gens à minuit. Ça y est, j'arrive avec une voiture électrique. Waouh, waouh, waouh ! Il y a un bruit de secoupe volante. Tout le monde se réveille. N'importe quoi, là ! On va mettre un mégaphone sur le toit bientôt. Attention, j'arrive avec ma voiture électrique, je roule en silence. Aïe, aïe, aïe ! Alors, chaleur en Champagne, avant, ça ne s'appelait pas chaleur en Champagne. Il y a une dizaine d'années que ça a changé ou une quinzaine d'années ? Je ne me rappelle plus. Ça s'appelait Chalon-sur-Marne. Et ils ont décidé de changer de nom. Ils n'ont pas dit Chalon en betterave. Non, non. Chalon en Champagne, ça sonne mieux. Ah, les betteraves ! Aïe, aïe, aïe ! De taille ! Superficie ! Pouf ! Alors, on va dire Badin, éthanol. Voilà. Betterave française, betterave, éthanol. Vous en voulez combien de litres ? 30 dans le réservoir et puis 10 dans ma bouteille. J'ai amené mon cubi. En 20 km. Bon. Vous prenez la première partie sur les 970. Voilà. Je suis allé en Champagne. On y arrive. Les premiers immeubles. Alors, c'est une cité, c'est une ville administrative. Beaucoup moins maintenant, mais à l'époque, c'était très administratif. C'est beau. C'est à visiter. C'est pareil quand on traverse des villes comme ça, on voit rien. Mais quand on s'y attarde un petit peu, on se rend compte qu'il y a des beaux monuments. Il y a de l'histoire, du passé. Il y a de l'histoire, du passé. Oh, mais je suis le tout long. Prenez la première sortie sur les 970. J'aime bien Oise. Quand ça fonctionne bien. Voilà. La foire de Châlons. Il y a des grandes cuves là-haut. Je ne sais pas quoi ça sert. Je vous montre à nouveau. Deux immeubles là-haut, au dernier étage, ils ont une belle vue. C'est drôle, vous avez deux immeubles là-haut. Tiens, le bâtiment à gauche, elle est bourrée de panneaux solaires. Il y en a plein de bâtiments là. Ça fait un mur. Ça coupe le vent. Faire de Châlons. Alors, il y a des foires de couilles aussi. Une station de service qui est ouverte toujours. Il devrait y avoir des bornes de recharge. Il pourrait ici. Alors, je dois aller où ? Ici, c'est la Loube ? On arrive sur la partie la plus belle des plus belles de Châlons, des bâtiments qui datent il y a longtemps mariés. Au rond-point, tournez à gauche sur Boulevard de Montréal. Ah bon ? Et le quai, chaussée russe s'appelle comme ça, Chaussée-du-Port. Alors ici, vous pouvez recharger chez Renault, pour les possesseurs de Zoé, gratuitement. Il y a deux Renault. Voilà. Donc, je vais vous laisser là. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo qui est sûrement coupée en plusieurs morceaux. En plusieurs morceaux, pardon. Je vous dis à bientôt. Il me reste une autonomie de 260 kilomètres. Je ne sais pas combien de kilomètres que j'ai fait, j'en sais rien. Largement de quoi rentrer. À bientôt. A bientôt. A bientôt.